C'est eux, ce sont des chroniques qui sont hébergées par un site en ligne tenu par Ulysse Lefebvre. Ulysse Lefebvre, c'est l'ancien rédacteur en chef de Montagne Magazine, qui un jour a décidé de prendre ses clics et puis son esprit d'aventure est de créer ce site Alpin Mag, qui est bien installé maintenant dans le paysage de Montagne. L'idée c'était de créer un rendez-vous. La chronique Espresso a été présente dès la naissance d'Alpin Mag, c'est une aventure collective et commune. Mais tu avais déjà écrit des chroniques avant, non ? Pour Libération ? Oui, dans Montagne Magazine, parce qu'en fait c'est toujours la même chose, ce sont des histoires d'amitié, ce sont des histoires de personnes. Donc moi je m'étais rapproché d'Ulysse Lefebvre, toujours quand il était à Montagne Magazine, et Libération aussi, il y a eu quelques infiduités avec Libération. Et quand Ulysse est parti, c'était assez naturel de le suivre parce qu'encore une fois on passe du temps ensemble, on a envie de travailler ensemble, on s'entend bien. Et je trouvais que son idée était méritée qu'on l'accompagne à un fil. Et Espresso, tu as une direction éditoriale ? Non, j'ai une liberté complète, donc ça c'est quand même un luxe. Il me laisse faire, il me laisse écrire, il me laisse dire tout ce que je veux. Bon après on n'est pas plus sur des sujets où on est très transgressif, mais il n'empêche que je n'ai jamais eu de censure, d'inhibition. Donc ça c'est un vrai confort pour moi, c'est un vrai confort. De temps en temps, peut-être que je m'endors parce que c'est lui aussi qui aiguillonne. Donc c'est un vrai, c'est un exercice qui est particulier, la chronique hebdomadaire. C'est vraiment un exercice particulier, moi qui me plaît, encore, toujours, je ne m'en lasse pas. Et Espresso, pour revenir à l'histoire, pour revenir à l'origine, l'idée c'était de créer un petit rendez-vous autour de la machine à café le lundi matin, pour lancer la semaine avec un petit texte léger ou pas léger, mais en tout cas ce rendez-vous qu'on a tous autour de la machine à café, pour ceux qui ont un travail régulier, et une machine à café qui fonctionne. C'était l'idée, c'était l'idée, et d'où le nom, en cette façon. Et bien du coup, on va lire un petit, justement. C'est le 5 février. Il est un plaisir supérieur, celui de prendre son café au comptoir d'un bistro inconnu. On s'assoit en observateur du monde, notre anonymat nous protège, les habitués se fichent de notre avis, « Aucun ne le réclame. » Alors on se tait. Sauf à ce que nos bornes soient dépassées. Le type avait la tête à dire ce qu'il a dit. La morphopsychologie est une science fondamentale. Sa vérité, maintes fois assénée, était qu'on aurait dû la laisser là-bas, l'autre. L'autre, c'est Elisabeth Revol, une himalaiiste revenue de nulle part. Là-bas, c'est Nanga Parbat. Mais le type n'avait pas jugé utile de s'en souvenir. Il avait retenu la montagne fueuse, c'est plus efficace. Que ce soit une femme ne semblait pas lui déplaire. Que Pakistan sonne comme Afghanistan semblait fluidifier sa pensée. Alors, mon silence s'est eu. Je lui demande quelle était l'autre solution. On l'a laissé mourir, donc ? Je tente de lui expliquer que l'himalaiisme est un truc qui dit la binarité, la vie ou la mort, la mort ou la vie. Que les matchs nuls ou les défaites n'existent pas et qu'il nous est interdit, à lui comme à moi, en Himalaya ou au coin de la rue, de ne pas tout tenter pour sauver une vie. 20. Il me dit qu'elle n'a pas fait grand-chose, elle, l'autre, pour son compagnon de cordée, Maquievitz ou un nom comme ça. Je lui fais remarquer que, tiens, ça y est, le sort des alpinistes soudainement l'intéresse. Mais tout ce fric dépensé, clame-t-il. Je songe à parler de Zidane ou d'un autre, mais c'est m'aventurer sur son terrain, à domicile qui plus est. Je songe à défendre le crowdfunding du virtuel qui sauve des peaux, mais c'est du pain béni pour le réacte qu'il joue à merveille. Alors, je préfère lui raconter ce souffle de solidarité. L'argent récolté, oui, puisqu'il en faut, et le courage absolu de ses souffleurs. Qu'il jette un oeil sur les images de Denis Rubico serait une riche idée. « Nice to see you, Elisabeth ! » s'exclame-t-il de bonheur et de naturel lorsqu'il la retrouve. « Nice to see you ! » Jamais cette formule automatique n'a eu autant de sens et de puissance émotionnelle. Il me dit que c'est une connerie, ça me flatte, et qu'elle n'avait qu'à s'en sortir toute seule, puisque l'Himalaya est son choix à elle. Plaisir personnel et soutien collectif à ses yeux, il y a comme quelque chose qui cloche. Donc, en fait, tu commentes l'actualité, là. Elle est intéressante. Le choix n'est pas innocent, mais ce billet-là, moi, il m'a interrogé, je parle avant de l'écrire, parce que c'est sans cesse une interrogation que moi j'ai, est-ce qu'on doit coller à l'actualité ou pas ? Il faut trouver le bon moment. Est-ce qu'on laisse l'actualité, la vie, le monde tourner un peu ? Les choses s'apaiser, les choses se tasser, ne pas rentrer dans cette espèce de réaction immédiate, spontanée, sans recul. Mais il y a aussi le rythme du web, parce que c'est quand même un exercice qui se tient et qui se loge sur un site internet, dans un site internet. Et là, on est sur des échelles temps qui ne sont pas tout à fait les mêmes que l'écriture en magazine ou l'écriture en livre. Et à un moment, on s'aperçoit que lorsqu'on a trop attendu, finalement, ça ne fait plus écho. Et on a quand même comme objectif, quand on écrit, que ce soit lu, que ce soit entendu et qu'il y ait un résonant. Donc ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième interrogation qui est, t'es la mienne, je m'en souviens précisément, c'est qu'on sait, nous, que l'extérieur, les gens qui ne sont pas nécessairement les gens de la montagne, s'intéressent à la montagne lorsqu'il y a un petit peu du sang, des larmes et des orphelins. Et moi, ça ne m'allait pas décrire, parce que finalement, j'allais dans ce sens-là. Mais avec le ton qui a été sur ce biais, je voulais justement un petit peu nuancer, relativiser. Mais je me rappelle précisément de ces deux interrogations-là par rapport au délai d'écriture, par rapport à la réactivité d'écriture et à la morbidité qui plaît et que j'essaie de ne pas mettre systématiquement dans les biais de montagne. Alors, et après, il y a d'autres biais. En fait, moi, je me rends compte que tu parles beaucoup de montagne et ta façon de... mais sous ton l'humour ou un peu des fois aussi de la critique, mais sympathique, pas méchante. Mais tu fais passer quand même pas mal de messages, en fait. Comme là, sur la sécurité, parce que du coup, là, ça s'est un peu enlevé avec les biais de tête aussi. Et ça, enfin, c'est... C'est toujours un ton ami. Imaginez une course en montagne. Imaginez une course dont le choix vous a été inspiré par une application bien fichue qui digère toutes les données du moment pour vous offrir une sortie à risque, rien du tout. Zéro, quoi. Imaginez des pointillés virtuels vous guidant en direct sur un itinéraire garanti sans mauvaise surprise. Imaginez un signal sonore vous avertissant que la prise envisagée risque de vous rester dans les mains. Une alerte pour cette corniche prête à céder. Puis une autre différente vous suggérant de redescendre car l'orage sera là dans 2h41, 37 secondes. Imaginez une pente instable, clignotant en rouge. Un nœud malserré qui vibre. Un ancrage que l'on attend vert pour poursuivre. Retour à la maison, 100% garanti. Plus de peut-être, plus de point d'interrogation. Imaginez qui sait, ce futur n'est pas si loin. En voulez-vous de cette idée ? Qui perdrait-on ? Rien sans doute. Plus la vie en tout cas. Plus la vie en tout cas. La beauté des lieux serait la même. Le partage substituerait la performance ouverte à qui voudrait et cerise la certitude du long terme. L'évidence des projets. Notre marche vers la maîtrise absolue serait satisfaite. Les papillons quitteraient notre estomac à tout jamais. Bon vol à eux. Sachez-le, nous y perdrions énormément. Disparaîtrait un de nos plus charmants mobiles pour la montagne, cette précieuse incertitude. Gommer la part d'inconnus inhérentes à l'alpinisme ou à un autre jeu de là-haut serait comme refuser leurs règles, comme trahir ce qui en fait l'une des essences. Cela ne signifie pas absolument pas que l'incertitude est ce qui fonde notre rapport à la montagne et à ce qu'on en y fait dessus. Cela ne fait de nous ni des trompes à mort, ni des amalgameurs, de danger, du risque et du plaisir en retour. Cela ne veut pas dire qu'à chaque sortie on jette la pièce en l'air et l'on verra bien. Mais c'est un degré d'incertitude aussi minime soit-il. La montagne perdrait de sa magie. Elle s'affaiblirait de ce que nous pensons. Nous gagnons en force, nous gagnons en force. L'enjeu, le sel de nos agissements est précisément de réveiller ce degré à l'acceptable par nos choix, par nos peurs, par notre furieuse envie de vivre. Et chacun de le réduire à sa mesure et à sa guise. Il est une différence fondamentale entre tout mettre en œuvre pour dompter l'incertain et ne pas l'accepter. Un monde. Dans une seule des deux options nous restons les acteurs de nos vies. « Drôle d'idéal, me direz-vous, qu'il ne nous arrive rien, mais qu'il nous arrive. Alors souhaitons que résiste et que vive l'incertitude, en montagne ou ailleurs, peu importe, la source des sens. » En tout cas, ce sont des questionnements qui existent depuis que la montagne existe. Et depuis qu'on monte sur les montagnes, moi je n'invente rien. Après, ce qui m'intéresse, c'est quand on met en miroir, quand on confronte, parce que parfois c'est une vraie confrontation d'idées, nos certitudes, nos regards, nos réflexes de spécialistes. Et moi, je trouve que quand on parle entre nous, entre spécialistes, dans cette espèce d'entre-soi, au bout d'un moment, c'est un petit peu stérile. On tourne un petit peu en rond. Et en face, à côté, peu importe, on a aussi ce regard incrédule des profanes vis-à-vis de la montagne. Et encore une fois, sans jugement de valeur, profanes, ça ne veut pas dire qu'ils valent plus ou moins que nous. Mais c'est dans cette confrontation des regards que je trouve que le sel de l'écriture devient intéressant. On connaît cette rhétorique de l'essentialité et de l'inutilité. Ce que certains ont considéré comme complètement inutile, complètement incongru, complètement fou d'aller gravir les montagnes, pour nous, pour certains d'entre nous, c'est un petit peu le nerf de notre vie. Et c'est quand on fait discuter ces gens-là. Alors moi, je les fais discuter par ma plume et puis je les imagine. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as commencé l'oublier, en te disant s'installer dans un bar, prendre un café et humer comme ça un petit peu l'air du temps et l'air du monde, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce qu'on essaie de se faire un petit peu oublier. Et puis, il y a toujours, on le sait tous, les philosophies de comptoir, les grands débats de comptoir. Moi, ça me passionne. On se pose là et chacun y va avec ses certitudes, avec son univers, avec son expérience, avec l'incompréhension qu'il a de l'univers de l'autre. Et c'est là-dedans, c'est dans ces oppositions tendres, indulgentes, que j'aime bien m'immiscer. Mais avec un mot quand même. Avec un peu de légèreté, parce que pareil, si c'est pour faire un débat moraliste, moralisant, ou didactique, ou pédagogique, si c'est pour se positionner en donneur de vérité, ce qui est surtout pas. L'idée, c'est justement de poser sur la table toutes les opinions, tous les avis, mais surtout pas de se positionner en professeur de vertu et en donneur de leçons. Surtout pas. C'est là les louches. Et alors, il y a d'autres questionnements aussi, par rapport à l'alpinisme, et aux gens qui fréquentent la montagne. Avec l'été, on reprend les causeries entre alpinistes. Un de nos marronniers est la notion d'engagement. Pas un festival de montagne s'entableront sur le sujet. Comme si cet engagement nous était endémique. Des heures à parler, jambes croisées, sursis froncées, muscles bandés, pour le définir, le mesurer et témoigner, l'avoir approché de près. En vérité, c'est d'exposition et de difficultés dont on parle. Alors, économisons-nous un peu de temps et de salive. L'engagement est impossible à calibrer, puisqu'il est propre à chacun d'entre nous. Il ne se mesure ni en degrés de pente, ni en manogramme de thétostérome, ni en rien du tout. Comme toutes ces choses essentielles à nos vies, comme tous ces ressorts de l'intime, il ne se mesure ni ne se juge, il s'éprouve. Il est ce que chacun est prêt à mettre dans la balance de l'action, et chacun y met bien ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a à gagner ou à perdre, des espoirs ou des convenus de l'estime et des autres à celle de soi, de la vie à plus rien. Comparer des engagements serait comme comparer des peurs, des passions, des bonheurs, ça n'a aucun sens. Pourquoi diable l'homme désire-t-il toujours tout noter ? Ce n'est pas la montagne qui fixe notre degré d'engagement, elle n'est qu'un tas de cailloux. C'est notre vie du moment et l'espace étroit dans lequel on accepte d'entrer qui le définisse. S'engager est une drôle de danse, un pas en avant et peut-être deux pas en arrière. Et s'il y a une viande qu'on engage en montagne ? Il n'y en a qu'une, c'est 300 grammes d'un muscle un peu strié, un peu lisse, parfois gonflé à bloc, parfois tout sec, visible de personne d'autre que nous, notre cœur. Ajoutez-y les 21 grammes de notre âme et vous connaîtrez le poids de l'engagement. C'est bien dit. L'engagement. C'est pas un combat, parce qu'il n'y a pas de combat dans ces univers-là, mais c'est un vrai, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de cette petite suffisance que l'on a parfois, nous, je dis nous, les alpinistes, voilà, au regard de nos agissements en montagne. Voilà, évidemment, il n'y a que nous qui allons nous confronter à la dureté, il n'y a que nous qui faisons preuve de courage, il n'y a que nous qui avons de l'audace. Et on oublie un petit peu que le monde autour, le monde en bas, a ses vraies difficultés, ses vrais engagements, ses vraies expositions, pour le coup. Et on a parfois, vis-à-vis des alpinistes débutants, des grappeurs débutants, des skieurs débutants, on a beaucoup de tendresse, on a beaucoup d'accompagnement, on les forme. Mais on a de temps en temps aussi un petit peu ce système des mesures, ce système de mesures avec communauté, l'altitude, le degré de pente, la difficulté, en fait, voilà, la difficulté. Et il n'y aurait engagement que s'il y a difficulté, mais l'engagement, il se définit individuellement. C'est ce que l'on est prêt à mettre dans l'action, peu importe, et indépendamment, et très éloigné de son niveau de pratique. Ça n'a aucun sens de mettre ça, de mon point de vue, de mettre ça dans la balance. Qui je suis, moi, pour juger du degré d'engagement d'une personne quand il va aller faire la petite bosse qu'il y a derrière la maison, chez moi, en ce qui, je ne sais pas quelle est son histoire, je ne sais pas quel est l'enjeu de cette sortie du jour. Peut-être que dans cette sortie-là, qui paraît débonnaire au regard d'exploits alpinistiques, peut-être que pour lui, c'est la plus belle des réalisations, la plus belle des victoires par rapport à son histoire personnelle. Et il y met dedans, peut-être, des enjeux largement supérieurs à ce que d'autres vont mettre au moment où ils vont aller en face-là des grandes jurasses. Donc c'est toujours ce souci que j'ai de ramener nos agissements à leur juste valeur, à leur juste mesure et à l'échelle du monde. Tu te m'as poussé un peu de l'expression des alpinistes qui parlent d'engager la viande, non ? Oui, voilà, c'est... Mais pareil, à un moment, n'est louable l'activité que si on va se cogner à la mort, n'est respectable la pratique que si vraiment... Évidemment que tout ça, c'est tout à fait respectable. Et puis, pour aller là, il faut mettre beaucoup de soi et il faut consacrer une majeure partie de sa vie à ça. Et bravo ! Mais ne nous permettant pas de juger ce que font les agissements. Surtout pas. Et puis après, tu expliques aussi pour les débutants quelles sont les étapes, par quelles étapes on passe. Au début de notre découverte de l'univers vertical, on ne sait pas qu'on ne sait pas. La soif d'empiler, l'appétit d'en découdre, dévore tout sur leur chemin, notamment celui du temps consacré à comprendre. On fait comme on le sent, on verra bien, on apprendra sur le tas. Le tas de neige, le tas de glace ou de rochers, peu importe. L'inconscience de notre incompétence peut nous tuer, mais on s'en bat l'œil. Cette idée ne nous effleure même pas. Si elle ne le fait pas, alors notre intuition des débuts s'est appelée la chance. Le sort est indulgent avec les passions naissantes. À chaque retour, nous disons avoir réussi et nous le croyons fermement. Considérer qu'une course en montagne est un succès dès lors qu'on en revient vivant présente cet intérêt majeur de ne connaître dans sa vie au pire ou au mieux qu'un seul échec. Puis la vie continue. Si l'on poursuit, si notre goût pour la montagne ne s'essouffle pas, on découvre alors avec effroi qu'on ne sait pas tout. Peut-être même pas grand-chose. Des frayeurs, des miracles, du sang douze, parfois la mort voisine, tout cela nous le rappelle. C'est officiel, on sait qu'on ne sait pas. En prendre conscience fait mal à l'ego, mais peut sauver la vie. Ne pas savoir et accepter de débuter peut même offrir ce goût plaisant de la jeunesse. C'est une nouvelle intuition qui guide désormais nos pas, elle se nomme la crainte. On mesure plus qu'on ne fonce, on évite plus qu'on affronte, on passe loin. On s'avoue qu'on a eu jusqu'alors un brin de chance et qu'il reste un drôle de long chemin vers la maîtrise en montagne. Cette perspective est parfois si vertigineuse, la taille de la suite si immense qu'on décide d'en rester là. Soit on retourne à des univers connus, soit l'on s'oriente vers d'autres inconnus où notre ignorance sera moins âprement châtiée, le tennis ou l'art moderne. Tu parles des vêtres initiatiques là ? Je crois que là c'est ma vraie déformation de prof de gym, parce que je suis aussi prof de PS. Et dans notre formation initiale, on est gorgé de ces discours et de ces cours de réflexion et de didactique et de pédagogie et de sciences de l'éducation. Et donc ça, comme quoi on s'en soigne difficilement. Mais je sais que ça vient de là. Ça vient de là, de ces cours qu'on a... Ils sont intéressants, mais sur les étapes de l'apprentissage et puis sur les croyances, sur les sentiments de compétence. Je crois que je suis... Pourquoi je crois à un moment où je suis compétent ? Qu'est-ce qui peut me dire ? Qu'est-ce qui peut m'assurer de ma compétence ? Évidemment, le fait qu'il... Alors pour le coup, en montagne, le fait peut-être qu'il ne m'arrive rien ou en tout cas que des choses positives. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai fait les bons choix ? Ça, ça m'intéresse aussi, toute cette psychologie individuelle. Donc, pareil, c'est toujours... De toute façon, ces billets, c'est toujours un espèce de métissage, quoi. Et puis de... L'enjeu à chaque fois, c'est de réunir des univers différents. Là, il y a le ressenti en montagne, il y a ce qu'on éprouve, il y a ce qu'on... Et il y a... Et finalement, ça, ça nous paraît très loin de pouvoir être expliqué théoriquement. Et puis à côté de ça, moi, j'arrive aussi avec mon petit univers de bons profs de gym à qui on a fait ces... On a enseigné pendant des heures et des heures de la psychopédagogie. Et je me dis, finalement, peut-être qu'on peut mêler cet univers très académique, très universitaire, et puis on a du ressenti, quelque chose qu'on a l'impression d'être presque irrationnel. Et pareil, une fois que tu mêles en chat, que tu mets ça dans la machine à mixer, ça peut éventuellement donner un billet intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, qui me plaît, décrire. Voilà. Il faut réunir les personnes, réunir les univers et essayer de décloisonner. Mais c'est vrai qu'en montagne, il y a quand même cette expression « je ne sentais pas » ou « je le sentais bien ». Donc, j'y suis allée, ce que je sentais bien, et je ne sentais pas, donc je suis rentrée. Oui. Alors après, on a le droit aussi d'écouter son ressenti. C'est chouette, ça. C'est bien de discuter avec soi-même aussi. Et puis de se laisser guider par ça. Et puis, on ne va pas à chaque choix et à chaque décision en montagne ressortir une thèse de psychopédat. Mais il n'empêche, on peut de temps en temps essayer d'éclairer ses choix qui nous paraissent être du ressort de l'inné ou d'une forme de don supérieure à, on peut éventuellement, peut-être l'éclairer par des données complètement extérieures au milieu de la montagne. Et puis, évidemment, quand on parle de montagne, on parle de grands alpinistes, d'exploits. Et là, tu critiques aussi, mais c'est marrant. À ne parler que des exploits et des frayeurs de l'homme, on la déshumanise, cette montagne. Nous prenons tous notre part de responsabilité. Les médias, première caisse de résonance, peinent à raconter une autre histoire que celle de la vie qui cogne. Nos grands alpinistes, nos illustres grimpeurs, parlons-en, eux aussi, on leur part de responsabilité. Mais peut-on les blâmer ? Il dit, il n'y a qu'un fond de commerce pour eux, pas d'eux, l'exploit, leur aide, le penché. On nous survend leurs performances, leur pacte avec la mort et leur stock de courage. On voudrait rappeler à l'alpiniste débutant qu'il ne vaut rien, lui et ses pieds plats, qu'il ferait mieux de passer son chemin, que l'on n'agirait pas autrement. Alors oui, le rêve se vend, paraît-il, et il inspire, mais veillons à rappeler que la montagne est ouverte aussi aux gens normaux et que la verticalité commence toujours au bas de l'échelle. Pourtant, ils l'aiment cette montagne, à pente douce nos grands alpinistes. Ils en connaissent des charmes, mais ils n'ont pas le droit de le dire, cela les braderait. Sur leur fin de carrière, ils admettent, peu importe, la difficulté pourvu qu'il y ait le plaisir d'être là-haut. C'est vrai, profondément vrai, mais il est trop tard, on ne les écoute plus et d'autres ont pris le relais de la surenchère. De tous les responsables les plus coupables ne sont pas à chercher bien loin, ils sont nous-mêmes. Pas un compte rendu de course, pas un bout de bloc, pas un post Facebook sans placer en tête de gondole, l'image la plus raide, la vidéo la plus fuyante, celles qui convaincront les waouh, les bouche bée et les pouces levées. La logique des gonads impose son point de vue quitte à faire pencher ce ciel au point de craindre qu'il nous tombe sur la tête. Une fois ce cadre renversant mis en place, une fois difficulté et vertige suggérés, alors on ira de notre couplet sur la candeur et la normalité de l'entreprise du jour. C'était cool, mais en étant bien assuré que la photo aura fait frissonner, nous savons le contraste à notre avantage et puis nous écrirons que c'était beau, faisant mine d'oublier que c'était dur. Alors, c'est le titre, sauf si, sauf si, c'est vrai de ma part, le titre de ce biais, je crois que c'était le ciel qui penche, quelque chose comme ça. Un penchant pour le ciel. un penchant pour le ciel. C'est parti d'une observation des photos de montagnes, en fait, dans les magazines ou sur les blogs ou sur l'encontre. Et on a régulièrement des ciels comme ça. Et des montagnes qui se rédisent, qui sont bien assez raides comme ça. Alors, on peut mettre ça sur une erreur de cadrage et sur une difficulté, mais on sent bien qu'il y a une intention derrière. Encore une fois, on rejoint un petit peu ce qu'on se disait avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'aller en montagne uniquement pour y faire des choses difficiles ? Rien que la définition de la difficulté, elle est difficile. Et moi, j'ai ça... Tout en disant que c'est facile. Tout en disant que c'est facile. Mais après, moi, j'ai aussi mes petits gamins que je vois toutes les semaines et à qui j'essaie de présenter favorablement l'alpinisme. Je parle de mes élèves. Et mes élèves, quand je leur parle de ça, quand je leur demande pourquoi ils ne vont pas à l'alpinisme comme ça spontanément, là, la vérité, on dit qu'elle sort de la bouche des enfants, mais effectivement, parce qu'on ne leur présente quasiment à chaque fois que de la dureté. Il faut aller s'immerger là-dedans pour après y trouver du bonheur. Mais quand on est loin, quand on n'est pas familier de ce milieu-là, qu'est-ce qu'on nous présente ? On nous présente, les seules fois où on en parle, c'est parce qu'il y a des drames, des catastrophes. Quand les jeunes, je les vois bien, quand ils vont s'intéresser un petit peu à ce que font certains de la photo, du récit, mais moi le premier, certainement, on a quand même notre égo qui nous dit de présenter ce moment-là, parce que ce moment-là, il est un petit peu vertigineux, cette course-là. Et finalement, on se rend compte qu'on offre ou qu'on présente les choses de la montagne et les choses de l'alpinisme généralement par le versant de la dureté et ça repousse. C'est l'exploit. de l'exploit et puis des... Enfin, je ne sais pas, moi, je me mets à la... J'essaie de m'imaginer face, parce que là, pour le coup, c'est face à un univers qui n'est pas le mien. Si on me dit... Partons du principe que je suis intéressé par ce milieu-là. C'est un petit tigre. On me dit que tu vas voir, c'est super, c'est dur, tu vas avoir froid, on y meurt quand même assez facilement, tu vas avoir peur. Et puis, à part penchant masochiste, il y a un moment, il me part de moi qui va me dire mais fuis, fuis, fuis. Donc, après, dans d'autres univers, dans d'autres instances, on discute du désamour des gens pour la montagne. On a tendance à... À la fois, on dit qu'il y a beaucoup de gens en montagne, puisqu'ils rendent en ce moment, on n'arrête pas de dire il y a plein de gens, avant il n'y avait personne. C'est vrai. Mais on constate aussi la désaffection et la... la désaffection de l'univers montagne. On voit beaucoup moins de gens et on voit beaucoup moins de jeunes. Mais il faut se rappeler d'un discours que l'on tient sur cette... Je trouve qu'on peut aussi dire qu'en montagne, on y passe de bons moments, de convivialité, on se marre bien, c'est beau. Et puis, on y joue des jeux d'enfants et on passe de très, très bons moments, parfois sur des bosselettes, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller se connu aux choses dures. D'ailleurs, tu expliques très bien pourquoi on va tous en montagne. Au commencement, était le montagnard. Il vaquait sur ou sous les sommets en quête de cristaux ou de chamois et dans la crainte d'esprit maléfique. L'alpiniste, ensuite, est apparu. Lui et son envie de gravir les montagnes sans nécessairement se charger d'un prétexte pour le faire. Puis, le Big Bang a fait son œuvre, déclinant la mosaïque des pratiques telles qu'on la vit aujourd'hui façon puzzle. Une foule de jouets, de jeux, de joueurs. On grimpe, on glisse, on court, on vole et on n'a encore rien vu. Des générations de pourquoi pas vont se succéder qui sait à quoi ils joueront dans dix ans là-haut. Au sein même d'une pratique, des sous-ensembles ont vu le jour. Grimper en libre n'est qu'à lointain cousin de l'artif. L'amoureux du calcaire peine dans le granit. Le skieur alpiniste ne se reconnaît que dans les gros patins de freeriders. ne se reconnaît pas, pardon, dans les gros patins du freerider. L'imalaïste au style alpin et l'imalaïste à corde fixe n'ont pas grand-chose à voir. Quelques noms d'oiseaux parfois, Bess Jumper et Wingsweeter s'aiment bien quand même. Comme pour toutes les choses de la vie, c'est l'histoire du verre à moitié. Soit on se réjouit de cette richesse née de l'inventivité des hommes, de cette montagne qui ouvre grand ses portes à la variété des jeux et à la diversité de ses acteurs. Soit on s'inquiète de la dérive des niches, cette drôle de danse où chacune des micro-disciplines souhaite imposer à sa légitimité aux autres, surtout à la voisine, celle qui lui ressemble un peu trop. Ça frictionne souvent, c'est parfois violent. Même chez les amateurs d'élévation, la tolérance peut raser les pâquerettes. Si beaucoup, et c'est heureux, font le choix d'une pratique généraliste, elle peut survenir cette querelle des chapelles où chaque activité programme sa vérité, de ces vérités définitives qui donnent l'affreuse idée de la religion. Faisons gaffe, il paraît que le monde s'est mis à merder quand sont apparus les monothéistes. C'est assez le foutoir comme ça ailleurs pour ne pas se chercher des noises au beau milieu des montagnes, car c'est bien là qu'elle se trouve la vérité, au beau milieu. Suivez comme vous le pouvez un trailer en forme. Vous verrez comme souvent son regard se détourne du chronomètre pour mesurer la beauté du stade. Tirez sur les cordes fixes à la plaine cobbler et regardez comme chacun reprend son souffle pour goûter l'esthétique des lieux. Rampez timidement sur le socle d'envol du base jumper et vous l'entendrez célébrer la beauté du point de vue. Partez de nuit avec tous les alpinistes du monde, aucun ne vivra le lever du jour avec indifférence. Il est là le lien entre tous, le beau. Les autres motifs sont secondaires. Peu importe le choix du jeu, il n'existe pas à une journée en montagne sans un arrêt sur l'image, sans éloge de cette beauté qui nous secoue. Quoi que l'on ait au pied, le regard est toujours le même, époustouflé. Alors à quoi bon se chercher des différences ? Il doit être là le lien entre nous tous, le beau. Oui, il paraît que tout ce qui nous dépasse nous rassemble. En fait, la question qui m'obsède c'est pourquoi on va sur les montagnes mais elle ne m'obsède pas parce que je me la pose. Elle m'obsède parce qu'on me la pose tout le temps. C'est vrai, on nous demande souvent pourquoi on va en montagne et on a certainement nos mobiles, nos motivations personnelles, intimes, différentes des uns des autres mais il me semble quand même qu'il y en a une cardinale qui nous rassemble tous c'est pour y aller pour aller chercher une émotion et cette émotion elle est souvent autour de l'esthétique des lieux. Enfin, quelle que soit la pratique, moi je vois ces jeunes ces jeunes je parlais quand même je suis con mais ces jeunes freeriders ça n'arrête pas de dire que c'est beau. C'est beau, c'est beau. quelle que soit la pratique quelle que soit la discipline quelle que soit la spécificité quelles que soient les différences qui pourraient être apparentes finalement on y va quand même tous pour trouver cette émotion et pour trouver pour cette rencontre esthétique du beau de la montagne enfin sinon je ne vois pas où on irait et c'est ce qui nous rassemble donc on cherche quand même plus souvent et on met souvent en lumière quelles sont les différences et ce qui pourrait nous tendre et nous opposer et nous diviser mais finalement on y va quand même pour cette raison parce que c'est beau donc la montagne est ouverte elle est ouverte et puis elle est ouverte c'est le zeste et il me semble que c'est assez essentiel comme mobile c'est bien tu as bien raison mais des fois alors c'est vrai que tu dépasses comme un peu toute cette ménagerie qui est autour de la montagne parce qu'il y a quand même du monde qui fait un peu tout et n'importe quoi je ne sais pas si ils font n'importe quoi en fait je crois que chacun invente un peu sa pratique et puis tant mieux à partir du moment où cette pratique elle ne dégrade pas l'élément ou ne dégrade pas trop l'élément et où il y a une forme de tolérance par rapport à ce que font les autres sur ces montagnes finalement de réinventer les pratiques de tout temps on va réinventer les pratiques et puis il y a certainement des gesticulations et des activités en montagne qu'on n'imagine même pas encore et tant mieux tant mieux si ce serait triste d'y aller tous pour la même chose parce que ce serait triste d'y faire tous la même chose il y en a quand même que t'es gratiné un peu alors un peu il y a peut-être qui sont là je fais celui je joue la tolérance non mais ça c'était drôle un outil symbolise la domination culturelle du trail sur l'alpinisme le t-shirt finisher le type qui a inventé ce parement est un pur génie un Zuckerberg de la VO2 max de ses objets indispensables hier indispensables aujourd'hui c'est sans doute cet esprit brillant qui a eu aussi la riche idée des courses open celle où mon oncle Marcel est sur la même ligne de départ que Kylian Jornet à la même heure du grand art le t-shirt finisher fait le moine le graal individuel le liant communautaire le signe extérieur de réussite le tout pour 0,70 dollars de l'heure bangladaise qui dit mieux la machine à laver le torpillera en 6 mois c'est reparti mon rêve en kiki la visibilité est la clé de notre époque l'invisible est immédiatement suspecté de fourberie prenez la terrasse bondée d'un restaurant chamonniard un joli soir d'été deux personnes s'y installent séparément l'une porte un t-shirt finisseur ccc finisher les trailers ont définitivement choisi entre goût de l'effort et goût vestimentaire se rendre ainsi vêtus au restaurant constituent leur standard de raffinement les plus élégants s'y associant et associant manchons et claquettes les grimpeurs suivent le chemin inverse chemise et jeans sont à la mode dans les parois l'autre revient de l'intégrale de potteret rien de moins ou de plus noble que courir juste différent observer les yeux du monde se tourneront immanquablement vers l'estampillier que c'est bon les macarons l'alpiniste anonyme dira qu'il s'en moque de s'être caillé les meules par un regard qu'il ne fait pas ça pour ça que l'alpinisme est intimité puis il rentrera fixera à la maison pour compter le nombre de vues de son intégrale sur Youtube ronchons et quoi qu'on en dise un peu jaloux de ces trailers illuminés qui jamais ne meurent au lieu de crier à la justice les alpinistes secourons-nous le sirocco et innovons s'il le faut inspirons-nous de nos lois-tains-cousins depuis le temps qu'on vous le dit des t-shirts sommiteurs la voici la martingale mais que fait l'UIA sur chaque sommet on devrait pouvoir se procurer un t-shirt des lieux célébrant notre réussite finisher est malvenu un tantinet présomptueux il reste à descente mais sommiteur s'envisage allègrement nous surplacerions sans peine le trail avec une marque déclinable à l'envie en préfixe le nom du sommet en suffixe l'international ER et voilà nous en sommes de l'uniforme qui pose son homme servineur Werther Muncher Shisha Pongmer Everester pour les plus exigeants déclinons jusqu'au nom de la voix Horbeiner Kufnerer Innominateur le marché du grimpé est infini à nous le saut textile le succès lisible et les regards emportés enfin que la vie va être douce le PIP du Bangladesh a de beaux jours devant lui ah si une suggestion pour ne pas casser d'emblée notre dynamique marketing les vainqueurs du K2 pouvait se faire un temps discret et désintéressé ce serait chouette en réfléchissant entre alpinistes et de trois oxymores on s'est dit que K2R ça faisait un peu tâche alors en creux de ce texte là parce qu'évidemment à première lecture on se dit on tape on tape allègrement sur ces trailers et leur cerveau vide à se comparer le chronomètre et puis le dossard et le rang et le classement voilà il est de bon ton dans notre milieu de la montagne pure de la montagne authentique il est de bon ton de taper sur les trailers qui n'ont strictement rien compris qui salissent un peu notre montagne qui gesticulent qui se classent qui ont leur leur système de mesure de confrontation et nous on n'est pas nié par ça évidemment sauf que c'est pas vrai sauf que c'est pas vrai c'est même la compétition directe la compétition directe à laquelle se livrent les trailers elle mérite quand même de l'honnêteté voilà parce que là il y a la transparence il y a c'est posé c'est mesuré c'est comme ça nous on se dit épargné on se dit surtout pas sali par cette méchante compétition et on parle d'émulation évidemment nous les grimpeurs les alpinistes les skieurs on est dans une forme d'émulation sauf que demain soir aller regarder les sites communautaires c'est à celui qu'aura fait son 5-3 en ski son et puis j'ai fait mieux que toi et puis et puis voilà donc acceptons de dire que un des ressorts aussi de notre activité et de beaucoup d'activités c'est plus discret il faut chercher quand même c'est plus c'est plus il faut chercher l'info quand même c'est plus choqué surtout parce qu'en fait on n'est que là-dedans enfin on n'est que là-dedans pas que là-dedans mais on est beaucoup mais on veut tout c'est-à-dire qu'on veut à la fois dire je suis un peu meilleur que toi mais on veut surtout pas qu'on nous regarde comme des compétiteurs parce qu'il y a une certaine forme de noblesse à se dire au-dessus de ces de ces basses considérations sportives l'alpinisme c'est pas un sport c'est une raison d'être c'est une façon d'être à la vie et c'est vrai tout ça je suis pas en train de tracher dans la soupe qui fait sens pour moi mais on a pas non plus à donner des leçons à des coureurs à des trailers à des sportifs qui ont quand même eux je trouve le mérite à un moment d'afficher leurs prétentions d'afficher leurs envies encore une fois de mettre tout en oeuvre pour y arriver et eux ils peuvent pas dire qu'ils sont meilleurs que l'autre parce qu'il y a un classement c'est public c'est transparent et il y a toujours meilleur que soi si on ne fait que l'activité où on est le meilleur du monde on n'en fait pas beaucoup en tout cas moi je n'ai pas trouvé mais voilà il faut pas se mentir on est aussi un peu entre nous à regarder là celui qui a fait de la contraire celui qui a rajouté un petit degré il prend une quelque chose qui skie la première neige et puis c'est pas et à s'envoyer tous et puis c'est pas ça il y a un moment on a le droit aussi d'être dans une la vie est comme ça soit on sort du monde soit on sort de la vie c'est pas méchant de se moquer quand même des t-shirts finishers c'est rigolo non puis après j'imaginais j'imaginais le marché de celui qui vendait le t-shirt de Mont-Blanc-Heure Vertaire il y a quelque chose à faire ça va venir ben j'espère mais tout ça c'est pour rire un peu de nos de nos travers personnels de nos incohérences et puis il n'y a rien de bien grave dans tout cela non d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas profitez-en bien sûr dans vos brefs de comptoir vous êtes limité en nombre de lignes comment est-ce que ça se passe oui de plus en plus parce que moi j'ai tendance à être un peu j'ai tendance à j'ai tendance à écrire un petit peu pas trop parce que je n'ai pas l'impression qu'on écrit trop mais là encore il y a le format du web c'est nouveau pour moi le temps quand on prend un livre finalement on y consacre le temps qu'on veut généralement on se met dans les conditions de la lecture voilà là on voit avec toujours Ulysse Lefebvre on voit comment sont lus on est capable de mesurer comment sont lus ces billets combien de temps on a des systèmes de mesure alors moi je ne suis pas du tout là-dedans je ne maîtrise pas mais lui m'explique ça et c'est lu assez vite en fait c'est lu assez vite et donc il faut qu'il y ait un format il faut qu'il y ait un format qui soit court un petit peu punchy qui soit en plus comme l'idée c'est quand même l'espresso du début de semaine il ne faut pas commencer par une thèse de troisième cycle il faut commencer par un petit billet après le problème enfin mon problème mais que je suis en train de résoudre je travaille beaucoup là-dessus c'est que comme le ton de mes billets c'est quand même un moment de mettre un peu les pieds dans le plat et puis d'attiser un débat voilà parce que ton est provoquant la conversation sauf que de temps en temps mon travers et je le connais mon travers c'est de choisir un point de vue de choisir un angle mais de quand même de ne pas passer trop pour un crétin auprès des lecteurs en disant vous allez me dire ça mais j'y ai quand même pensé vous allez me dire ça mais j'y ai quand même pensé alors vous allez me dire ça et à la fin je finis par un espèce d'algorithme rédactionnel qui est moins digeste il faut accepter à un moment de passer pour quelqu'un qui n'a pas tout et puis on provoque la conversation c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les billets se réduisent un petit peu en nombre de signes parce que c'est ça l'unité de mesure mais on ne peut pas à la fois vouloir un petit peu susciter la discussion et déjà mettre tout à plat et mettre sur le billet l'ensemble des arguments qui vont être développés derrière après en fait il faut que j'accepte que la conversation elle s'opère sans moi voilà mais c'est énorme c'est un exercice qui est particulier mais c'est sûr et puis alors pareil ici on est dans la maison du livre donc c'est pas toujours le support qui est le nôtre mais les gens lisent beaucoup en fait les billets des sites comme ça sur leur smartphone et il ne faut pas que ça dure trois plombs alors on le déplore ou pas on peut se dire c'est triste il faut prendre le temps de la lecture mais on peut se dire aussi que peut-être que des personnes peut-être que des générations qui ne liraient pas viennent à la lecture et viennent au livre par ça je ne sais pas moi je n'ai pas la vérité donc le papa d'Alpin Mag m'invite tendrement à réduire la taille des billets il vous suggère de temps en temps des sujets puisque vous parliez tout à l'heure du choix en relation avec l'actualité ou pas est-ce qu'il induit ou non en tout cas s'il le fait il le fait habilement peut-être que de temps en temps à travers d'une discussion il dit ça ça va peut-être l'intéresser le petit gars donc non je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression je ne lui ai jamais fait part d'une panne d'inspiration et du sujet parce que je pourrais aussi je pourrais très bien dire tiens là je suis un peu sec qu'est-ce qui se passe en ce moment de quoi mais non il ne me suggère rien il ne m'impose rien c'est un espace de liberté pourvu que ça dure et pourquoi 52 parce que ça fait un an 52 semaines parce que c'est une chronique hebdomadaire alors pour être tout à fait précis il y a des chroniques il y a des pillées qui sont lisibles sur le web intéressants éventuellement sur le web et qui font complètement pchit dans un livre par exemple avec des liens sonores j'ai fait un ou deux billets parce que moi je suis très sensible à la musique et à la musique que l'on a la musique même intérieure que l'on a quand on voit en montagne il y a eu une ou deux chroniques qui étaient qui avaient un fond sonore et le le corps de la chronique était musical donc évidemment si on le met dans le bouquin ça n'a aucun intérêt ça ne marche pas donc il y en a eu un petit peu plus mais l'idée l'idée d'une année était séduisante parce que même là c'est marrant parce que quand Lorraine évoque tel ou tel billet moi je me souviens dans quel état d'esprit j'étais quand je l'ai écrit je me souviens de ce qu'ont pu être les motivations pour l'écrire et quand je quand j'échange avec les lecteurs même si ce livre est là il y a quelques jours seulement je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant et moi qui me plaît c'est que finalement en lisant ça les personnes qui alors je ne sais pas si elles ont lu l'ensemble des chroniques sur une année mais quelques chroniques leur rappellent un moment de leur année et un moment de leur vie parfois fort parce qu'ils se souviennent avoir lu cette chronique à ce moment-là à cet endroit-là dans un contexte personnel qui était celui-là et ce qui fait aussi qu'un même billet et ça c'est pour tous les livres et pour tous les récits c'est qu'un même billet va être reçu différemment selon l'humeur du moment et selon l'état d'esprit du moment mais c'est ça qui est aussi intéressant c'est que ça à un moment on s'arrête et on se rappelle de notre année de notre année passée et je sais que moi en tant que lecteur j'étais j'aimais bien j'aime bien quand les chroniqueurs réunissent rassemblent un an de mots un an d'écrit parce que on a un tableau de société on a un tableau de société et on a un petit album écrit de sa vie de son année voilà et c'est un des moyens pour raviver certains souvenirs heureux ou malheureux mais tous vos sujets sont polémiques ou non ? non 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 là aussi je ne dis pas c'était pas polémique non non c'est juste l'idée permanente c'est de provoquer enfin de provoquer c'est de déclencher une conversation c'est ça qui est intéressant parce que si on finit et moi aussi en tant que lecteur j'aime bien que ça m'interroge et j'aime bien que ça provoque un débat une discussion non pas polémique pas polémique puis je vois bien aussi dans d'autres dans d'autres univers de réalisation qui sont les miens donc là je parle je travaille beaucoup avec les jeunes moi je vois bien aussi que quand on quand on dénonce quand on cogne ça ne fonctionne pas tellement bien en fait voilà ce qui fonctionne c'est de célébrer ce qui marche voilà donc à chaque fois à chaque fois j'essaie alors non pas à chaque fois parce que je ne veux pas que ce soit justement je ne veux pas que l'exercice soit répétitif et je ne veux pas toujours tomber dans le même mécanisme d'écriture mais j'aime bien comme je le disais tout à l'heure rassembler des univers différents mettre dans le biais des arguments différents voire opposés et à un moment montrer que peut-être qu'au-dessus de tout ça il y a quelque chose qui nous rassemble et que ça ne reste que même si ce qui se joue en montagne est important et dit beaucoup de nous ça reste ça reste discutable voilà pour être discutable les échanges que vous avez avec vos lecteurs c'est au travers du livre qui vient d'être publié ou vous les avez aussi eus semaine après semaine au travers du site oui il y a beaucoup de retours et c'est là on voit ce qu'offre le canal le support internet en fait c'est c'est une petite frustration pour nous auteurs écrivains c'est finalement on n'a pas tant que ça des retours sur ce qu'on fait à l'occasion de moments comme ça oui au hasard d'un festival d'une rencontre d'une discussion comme ça on nous dit ce que l'on a pensé là on a des retours immédiats et c'est je ne dis pas que c'est addictif surtout pas mais c'est c'est intéressant c'est intéressant parce que alors là encore une fois on peut déplorer l'anonymat parce que c'est sûr que quand je reçois un retour de caco 72 26 ça ne me dit rien mais il n'empêche que quelque chose est dit voilà mais comment vous les qualifiez ces retours parce que la quantité finalement elle est très intéressante parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de déchets dans les retours mais d'un point de vue de la qualité comment vous le percevez et puis est-ce que vous voyez une différence de qualité d'un biais par rapport à l'autre en fonction du sujet dans la qualité du retour qu'on vous donne la première chose c'est que très souvent quand même ceux et celles qui témoignent ont été conquis c'est pas contrairement à ce que l'on peut penser on pourrait penser encore une fois que l'anonymat du web et puis cette forme de distance pourrait libérer des paroles négatives des critiques et des mais pas tellement que ça pas tellement en fait on est plus sur de la on est plus sur la poursuite de la conversation voilà il y a des vraies discussions qui s'installent et moi que je suis par contre là pas tellement le plus souvent quand même et il faut faire attention parce que ça peut là aussi pour le coup devenir en tout cas réducteur parce qu'on peut avoir l'impression qu'à chaque fois ça ne fait que marcher et ça ne fait que plaire mais j'ai plus l'impression que ce sont les lecteurs intéressés éventuellement conquis d'accord ou pas d'accord mais qui témoignent c'est une vraie pas une vertu mais c'est une vraie possibilité de ce de ce de ce méchant web c'est à dire que si on l'utilise à peu près intelligemment on a on a des discussions qui s'installent et on a des retours assez immédiats et qui peuvent qui ne vont pas modifier la façon d'écrire mais en tout cas ça me permet d'évaluer de percevoir que l'objectif il est atteint c'est que ça enclenche une discussion voilà mais beaucoup plus que sur les écrits à pied finalement on n'a pas tellement à l'occasion d'avoir des retours sur ce que l'on fait ça c'est intéressant intéressant après c'est aussi manier avec c'est aussi à manier avec avec sagesse et avec mesure parce qu'on est là encore tout à l'heure je parlais de l'entre-soi mais là on est entre lecteurs du même média du même site donc petit à petit il y a une espèce de petite famille qui se crée et c'est bien et qui est de plus en plus nombreuse mais il ne faut pas non plus qu'on tombe pas être dupe on se dit tous qu'on est formidable et puis voilà mais ce n'est pas pareil il faut aller au-delà de ça mais ce qui est vraiment intéressant oui c'est la possibilité de retour assez immédiat dans la journée sur le billet il faut faire attention à ce que ça ne modifie pas non plus la façon d'écrire et que pour répondre aussi à votre question de voir que certains billets certaines thématiques certaines façons d'écrire plaisent plus que d'autres il ne faut pas tomber non plus dans cette dépendance à ça il ne faut pas écrire que pour être efficace surtout pas écrire pour être efficace et écrire alors oui ici pour être un petit peu pour que ça plaise évidemment on n'écrit pas pour il faut faire attention aussi écrire pour être lu oui évidemment il faut faire attention à ce que ces retours ces évaluations ne forgent pas à l'excès la façon d'écrire le billet suivant et ne pas tomber dans cet excès-là est-ce que vous écrivez autre chose quelque part pour prendre des j'allais dire des vacances enfin justement pour ne pas tomber toujours dans le même système d'écriture est-ce que vous avez écrit des romans ou autre chose je m'y essaye oui alors après il y a plusieurs éléments qui peuvent lasser il y a le sujet donc la montagne c'est pour ça que très vite dans l'écriture de ces billets j'essaie de sortir de la montagne voilà j'essaie de mettre un petit peu d'ouverture de distance et de tisser des liens des passerelles entre la montagne et ce qu'on pourrait appeler la vraie vie même si ici se joue la vraie vie donc ça c'est la première forme de lutte et de remettre contre la lassitude à l'écriture le sujet le cadre la deuxième c'est évidemment la tonalité de l'écriture moi les premiers livres que j'ai écrits j'étais beaucoup beaucoup sur l'humour l'autodérision et pareil après on devient un petit peu la caricature soi-même on se lasse on se lasse soi-même donc on devine qu'on va lasser évidemment les lecteurs j'ai la prétention de dire que si on se prétend justement auteur écrivain peu importe le mot un moment d'être capable de savoir un petit peu tout écrire évidemment on a des portes d'entrée préférentielles évidemment on a des goûts on a des appétits pour certains exercices plus que d'autres mais il n'empêche que moi je fais le lien avec le statut le métier le talent d'acteur un acteur qui va me bluffer il est capable de tout jouer et il ne va surtout pas s'enfermer dans un registre donc ça c'est la deuxième solution pour être un petit peu pour varier l'écriture et puis la troisième c'est ce que vous dites c'est de changer le format changer le donc il y a eu par exemple très récemment il est sorti une biographie la biographie de François Damilano aux éditions là ça a été pour le coup un exercice complètement différent le 2 mars oui c'est un exercice qui est vraiment différent où pour le coup il faut aussi que justement la volonté d'écrire et de bien écrire parce qu'on a quand même cette espèce de petite prétention et coquetterie ne prennent pas le pas sur la vie du sujet voilà ça ça a été il faut se il faut se désintéresser de soi-même parce que là on joue les gens calmes et sages mais on est quand même sacrément saturé d'ego aussi à écrire parce que il faut voilà donc là ça a été un bel exercice il faut accepter de se mettre un petit peu en retrait et de mettre la lumière sur le sujet qui est toujours là bien vivant et ça ça a été un exercice intéressant dans la variation de l'écriture mais aussi dans l'acceptation qu'on a de la place que l'on occupe dans le livre et dans l'accompagnement du livre après voilà et oui après le roman ou en tout cas la fiction j'aimerais m'y plonger pour l'instant est-ce que c'est par facilité mais je pense que c'est plus par appétit et par ce que j'aime lire pour l'instant j'aime bien cet exercice des petits billets des petites chroniques j'aime bien quand on me dit ton livre je le pose là j'en lis quelques pages je le picore et puis je le reprends j'aime bien cette idée là j'aime bien l'idée d'un livre qui accompagne comme ça un petit peu en goutte à goutte la vie des gens mais c'est peut-être je suis peut-être en train de me rassurer parce que je ne sais pas faire autre chose mais je vais essayer tu es toujours enseignant franchement oui il faut quand même cumuler les deux postes ouais t'as raison surtout quand t'as une chronique par semaine à faire c'est quand même pas évident t'as raison mais c'est très simple c'est très simple parce que pareil quand on écrit des livres quand on est dans ce milieu de la littérature de montagne des festivals des choses comme ça qu'on les enchaîne que les gens viennent nous dire que c'est pas trop trop mal ce qu'on fait on peut à un moment on peut avoir un petit une petite fracture de l'égo et c'est bien de temps en temps de retrouver le lundi matin le petit Kevin qui en a strictement rien à faire d'avec le maï strictement rien à faire de la biographie de François Navillano qui veut que je sois ce jour-là avec lui disposé disponible et que les ballons soient bien gonflés voilà donc c'est très bien de varier les univers de varier les attentes c'est assez alors ça c'est chronophage ça empile beaucoup mais il me semble que pour l'instant c'est plus sain que problématique voilà j'avais arrêté l'enseignement à un moment et je m'étais excessivement changé dans l'écriture et je trouvais qu'il me manquait un petit un petit que tu leur sers un thermomètre du narcissisme du milieu et l'autre question qui va avec c'est est-ce que l'autodérision ne sert pas de protection contre un engagement excessif je crois si si clairement pour répondre à ta deuxième question oui clairement c'est une forme de protection de mettre de la légèreté autour de soi parce que c'est évidemment ça c'est certain après pour répondre à la première question il me semble que c'est le filtre de lecture en tout cas de beaucoup c'est c'est finalement alors pas une libération de parole parce que c'est pas non plus un porte parole d'une cause d'une cause essentielle mais le retour c'est souvent ça fait du bien d'entendre qu'on ne sommes pas des demi-dieux mais à la fois on le dit et puis ça reste certainement après dix minutes après on retombe dans le travers discursif et d'activité et puis ce n'est pas grave finalement mais c'est souvent ça qui ressort en tout cas voilà c'est ça fait du bien de mettre un petit peu d'humidité un peu de légèreté mais finalement à ne parler que de ça et à n'écrire que sur ça c'est peut-être aussi une vraie forme de prétention à croire que l'alpinisme ça dit la vie et que c'est essentiel moi je n'écris que là-dessus à la fois je me dis bon ça va il y a autre chose dans la vie que l'alpinisme il y a autre chose que la vie dans la vie que la montagne mais finalement pour l'instant j'écris que là-dessus pour l'instant je joue le jeu de celles et ceux qui pourraient penser que la vie et le monde se résument à nos agitations sur la montagne donc j'ai ma part de responsabilité enfin ça y est j'en prends conscience ce soir il y avait un petit glissement sémantique dans la première nouvelle qui a été lue chronique sur le terme d'engagement je trouve ça amusant parce que dans la génération bien avant à laquelle j'appartiens l'engagement par rapport à la difficulté on philosophait moins on disait la difficulté c'est celle qu'on éprouve à monter l'engagement c'est celle qu'on éprouve à redescendre s'il fallait et là tel que transposé tel que tu l'écris l'engagement devient ce que nous on appelait grimper loin au-dessus du dernier clou c'est-à-dire c'est là où tu commences à avoir peur tu te demandes est-ce que tu dois t'arrêter à temps ou pas et là je trouve que d'avoir transposé petit à petit le terme d'engagement dans la définition que tu en donnes c'est déjà une petite approche narcissique ouais peut-être mais pour moi à chaque fois qu'un terme m'interroge et que je vois que ce terme que ce mot suscite des discussions comme l'engagement t'es d'accord moi j'ai l'impression qu'à chaque salon ou festival de montagne il y a une table ronde sur l'engagement donc c'est bien quand même que ça me prend un peu la tête cette histoire dans ces cas-là moi j'aime revenir à l'étymologie et puis à ce que ça veut dire pour moi enfin pas pour moi pour tout le monde c'est mettre en gage qu'est-ce que tu mets en gage voilà donc qu'est-ce que tu mets en gage ce que je vais mettre en gage en montagne au moment où j'y vais ça peut être ça peut être lié à ma vie personnelle à mes soucis à mes soucis voilà non mais je comprends ce que tu veux dire donc finalement pour moi c'est complètement c'est très éloigné de la difficulté de l'exposition et du moral en fait voilà c'est ce jour-là qu'est-ce que je suis prêt à mettre dans ma façon d'aller en montagne au regard de ce que je suis en train de vivre et c'est juste c'est juste que moi j'aime faire venir les gens à la montagne et que ça c'est encore un terme qui peut être repoussant et quand je dis aux gens mais quand vous allez faire quand vous allez faire roche plane derrière ma maison en ski de rando c'est comme ça pour eux pour eux ce jour-là c'est peut-être c'est peut-être quelque chose de fort d'intense parce que leur vie du moment leur niveau du moment leur fait font que c'est une vraie difficulté en soi voilà et qu'il y a beaucoup de choses qui sont il y a beaucoup de choses qui sont mis en gage là-dedans quand quand je vois mon petit cousin qui emmène sa petite copine en montagne et qui ce jour-là rêve qu'elle adhère à son univers de pratique et il y a sacrément de l'engagement parce que s'il revient de là si elle revient de là en disant t'es en montagne c'est nul ça ne m'intéresse pas ce jour-là je sais qu'il m'engage quelque chose vraiment essentiel et ça n'a strictement rien à voir avec les 10 mètres au-dessus du dernier piton groland où il met quelque chose en gage mais ça c'est un truc dont on pourrait discuter des heures c'est sûr j'ai fait un jour la volée blanche avec un jeune marié qui voulait convaincre sa jeune fille c'est pas ça n'a pas marché il y a deux notions d'engagement il y a l'engagement pour soi et puis il y a l'engagement quand on guide quand on emmène et à ce moment-là il n'est pas du tout le même enfin moi j'ai entendu dire est-ce que tu as fait de grandes courses et puis c'est pas moi qui forcément ai répondu ça mais j'aurais pu mais d'autres aussi sont rentrés dans la conversation en disant elle est où la grande course elle est adaptée au niveau de chacun moi il y a quelque chose sur vous juste pour revenir à ça dans la biographie de François dans les nombreuses discussions que l'on a eues et Dieu sait qu'il pèse ses mots et que chaque mot est ciselé et choisi à bon escient il me disait bien il me dit bien que les plus hauts degrés d'engagement qu'il a connus en montagne ça n'a pas été dans ces solos spectaculaires effrayants pour nous ça a été dans ces moments où il a mis sur sa corde des personnes dans des choses et dans des réalisations en montagne qui paraissent peut-être moins difficiles voilà objectivement difficiles mais il y avait tellement de choses qui se jouaient à ce moment là et là l'engagement voisine la notion de responsabilité mais il y a plusieurs déclinaisons c'est mantique la notion d'engagement et je t'ai coupé non non pas du tout moi je voulais revenir sur la notion de beau tu disais que c'était une des motivations voire la motivation qui nous amenait à fermer la montagne alors la notion de beau moi j'ai c'est-à-dire il y a une espèce de personnification en tout cas de transposition où on dit voilà la montagne est sévère la montagne est dure bon elle est ce qu'elle est par contre c'est toute une projection de nous de nos sentiments de nos affects et puis des peurs des peurs ou des sentiments de félicité ça c'était moi ce que j'y vois aussi alors c'est peut-être aussi parce que qu'on accompagne ou qu'on guide peu importe je ne mets pas à ce moment là de plus de moins c'est aussi pour soit on n'est pas sœur et du coup on emmène quelqu'un dans un autre monde et on lui en donne les clés soit aussi parce que moi j'ai entendu quelqu'un veux-tu échanger une des journées de ma vie contre une de tes journées et j'ai dit non merci voilà c'est cette différence qui fait que quand on partage en montagne il y a le fait que c'est quand même pas la vie de tous les jours c'est pas la vie de la ville c'est pas la vie d'un alors tout le monde prend des risques il y a des gens qui prennent des risques financiers il y a des gens qui prennent le métro tous les matins chacun a sa vie et sa prise de risque mais on est quand même hors cadre ou dans un cadre différent oui dans un cadre différent ça je l'entends mais j'estime moi que j'ai eu la chance et j'ai la chance d'évoluer dans d'autres univers que le seul univers montagne et dans dans mes différentes expériences de vie j'ai été amené à côtoyer des gens en vraie difficulté hors des montagnes loin des montagnes socialement physiquement en grande grande difficulté j'ai vu j'ai vu dans ces univers là j'ai vu de l'entraide magnifique j'ai vu du partage magnifique l'art moyen j'ai vu des esprits de cordée j'ai vu simplement simplement je veux simplement dire que ce que l'on vit en montagne évidemment c'est autre c'est magnifique ça ça donne du sens à nos vies et moi j'essaie d'y aller toutes les semaines pour ça parce que c'est une source de sens pour moi je dis simplement qu'il ne faut pas avoir la prétention de penser et de dire que ces choses là ne se vivent qu'en montagne voilà ces entraides je les ai vues je les ai vues dans des dans des rues au bas d'immeubles et c'était beau à voir aussi donc c'était un autre cadre c'est un autre cadre je ne sais pas si on est hors cadre mais on vit simplement des choses de la vie dans un autre cadre mais ces relations entre les hommes avec un grand H elles se jouent aussi ailleurs et c'est pour ça que moi j'essaie j'essaie vraiment de peser chaque mot que j'utilise dès que je parle des choses de la roselle parce que résonne toujours en moi ce que j'ai vu ce que j'ai éprouvé ce que j'ai connu avec d'autres personnes que j'ai vraiment vu en difficulté donc c'est pour cela notamment qu'il y a il y a un vocabulaire que je ne me permets pas d'utiliser moi dans mes pratiques de la montagne le mot courage je n'arrive pas à l'utiliser je n'arrive pas à l'utiliser c'est tout parce que ce que je vais chercher en montagne et ce que nous allons chercher en montagne de difficulté de moments de souffrance de vraies épreuves nous les choisissons enfin à quoi voilà donc quand je ne me permets pas d'utiliser le mot courage quand j'ai en moi le souvenir de ces personnes qui avaient qui se cognaient à la vie et qui n'avaient pas choisi ça ne veut surtout pas dire qu'il faut aller en montagne en permanence avec conscience des problématiques du monde justement on va en montagne pour se libérer de ça on n'est pas obligé d'aller en montagne en se disant toutes les deux conversions ou tous les trois virages ou tous les deux mouvements de grimp qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en forme physiquement qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir des sous pour faire ça qu'est-ce que j'ai de la chance socialement d'avoir été à un moment dans ma vie à ce qu'on me présente la montagne mais il n'empêche que moi j'ai pu voir des gens qui n'auront jamais cette chance parce que la vie en termes de représentation en termes de possibilités financières etc et donc il y a des mots que je m'interdis quand on utilise du dépouillement à tout voir on est tous dépouillés en montagne on connait le dépouillement comment je peux parler de dépouillement avec mes 2500 balles de vêtements sur moi ça peut paraître démago ce que je dis mais c'est juste c'est une vérité comment je peux parler de dépouillement quand je me souviens des personnes à qui dans les maraudes on va les donner 2-3 trucs pour qu'ils puissent simplement s'ouvrir je vais dire disons que ce week-end j'ai vraiment connu un vrai moment de dépouillement en cascade de glace c'était vraiment vraiment j'ai juste l'impossible donc après que les autres usent ces termes là il n'y a aucun jugement de valeur et puis il se joue en montagne des vrais moments des vrais épisodes de courage il s'est joué il se joue ça et c'est simplement qu'il faut toujours remettre en perspective avec ce qui se passe ailleurs ça ne veut surtout pas dire je ne veux surtout pas laisser croire que je que je sous-évalue ce qui se joue en montagne vraiment sinon moi je n'irais pas c'est tellement beau tellement riche mais c'est pas seulement une formule mais quand je dis prenons de l'altitude oui mais prenons de la hauteur et puis je ne fais pas la messe je ne fais pas ça mais quand on est au sommet des montagnes regardons un peu quand même ce qui se passe autour ça me paraît important voilà 52 chroniques où tu interroges ce monde de la montagne où tu le décortiques tu t'en moques gentiment je m'interroge je m'interroge et je fais part c'est très c'est psychanalytique comme exercice je fais part à tout le monde de mes interrogations mais vous vous encadrez auprès des jeunes et comment vous voyez l'évolution parce qu'il y a quand même des mouvements qui sont très très intéressants je vois par exemple dans enfin je ne vais pas parler uniquement du monde féminin mais il y a plein de il y a des femmes guides qui s'investissent dans des des formations où on voit que là ça déborde enfin que ça soit le GAF ou le GFHM il y a le groupement féminin de Haute-Montagne ou le je ne sais plus comment ce que dit le GAF mais le groupement féminin bref il y a de plus en plus de femmes qui voudraient y accéder et maintenant elles sont obligées de faire des sélections donc voilà il n'y a pas que l'aspect revendicatif il y a aussi cet aspect de voilà moi j'aimerais aussi maîtriser et comment est-ce que la montagne ayant été très un lieu de sélection la reproduction du même quand même enfin on a lu les mêmes auteurs elle s'est à la fois démocratisée et pas et en plus elle s'est ouverte elle s'est ouverte parce que si on considère qu'il y a un tiers de femmes quand on regarde dans les refuges par exemple et bien tout ça ça évolue donc est-ce que ça fait partie de vos réflexions dans les brèves ou pas ? oui évidemment et l'accès aux jeunes à la montagne moi ça c'est une vraie préoccupation parce que parce que j'en discute beaucoup avec eux et je vois quels sont les obstacles et les obstacles ne sont pas qu'en termes ce qu'on entend parler à l'instant de possibilité d'aisance matérielle etc c'est simplement en termes de représentation déjà certains jeunes tout près des montagnes pour qui ça n'évoque rien ça n'évoque strictement rien ça c'est la première chose moi après ma deuxième préoccupation ma deuxième inquiétude pour le coup et là je me bats beaucoup contre l'institution c'est qu'on on est dans un espèce de luxe sécuritaire c'est-à-dire qu'en gros on nous demande d'éduquer les jeunes à la sécurité non pas la sécurité à la gestion du risque à la connaissance de soi et en acceptant en refusant complètement de les confronter à une forme d'insécurité subjective mais c'est une vraie difficulté pour nous enfin quand je vois aujourd'hui que si je veux emmener des gamins en montagne il faut que je commence par leur mettre des charlottes sous les casques moi ça tende en souhait alors après c'est le milieu éducation nationale peut-être il faudra dire Adaline qui coupe mais tout est difficile tout est et on présente encore une fois à chaque fois on nous présente l'activité on nous présente le domaine parce qu'il va être dangereux parce qu'il va être interdit parce qu'il va être nécessaire de surveiller donc nous on s'imbibe de ça et petit à petit moi je me rends compte que je présente ces choses-là aussi de cette façon-là aux gamins alors qu'il ne faut pas que je leur parle de ça comme ça donc ça c'est un vrai combat pour le coup au quotidien d'essayer de leur montrer que la montagne déjà n'est pas beaucoup plus dangereuse que la vie d'en bas moi je vous propose de clore cette discussion autour d'un verre rouge c'est un peu d'un verre rouge que la vie d'en bas c'est un peu d'un verre rouge que la vie d'en bas c'est un peu d'un verre rouge c'est un peu